bonjour tout le monde merci pour votre présence les non abonnés les abonnés les gens de passage tout le monde est welcome je suis là pour lyon novembre horoscope on va voir grâce à cette guidance intuitive et bien les énergies du mois de novembre pour vous on va voir aussi ce que vous pensez ce qui va vous aider s'il y a du soutien et quel genre de soutien et bien sûr je vous le dirai car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne et on parlera du futur proche c'est à dire dans les trois semaines trois mois ou parfois trois ans je vais utiliser ride away smith aux choses un tarot je ferai une clarification des énergies du mois de novembre je vais utiliser prism et j'utiliserai aussi pour passer en revue premier deuxième et troisième des camps avec l'oracle je suis ombre et lumière et il y aura une section relationnelle je vais utiliser les amours de marlowe et ce sera pour les lions solaire ascendant ou la lune la section des curieux des cross watchers que je faisais avant et bien c'est sur des vidéos séparées et il y a les douze signes allez les lions on va mélanger les cartes ensemble et on va papoter ça va pas durer longtemps j'espère que vous avez la grosse patate les lions et puis je suis super contente de faire vos énergies de novembre j'ai hâte tous les autres signes ont été vraiment très très chouette mais bien sûr voilà on ne fait pas ça les changements l'évolution ne se fait pas en un claquement de doigts voilà allez on y va les lions alors vous connaissez la chanson c'est une guidance intuitive qui est général donc si ça résonne c'est génial ça me rend super heureuse si ça résonne pas et bien c'est normal parce que vos énergies ne sont pas du tout connectés avec cette guidance c'est général et vous ne pouvez pas poser de questions non plus spécifique à la fin de cette guidance donc je vous invite à aller voir mon site web si vous voulez planifier une consultation avec moi guidance intuitive ou guidance astrologique lisez bien la description il ya deux calendriers vous pouvez tout mélanger il ya des formules budgétaires tout ça tout ça et le lien est juste à côté de ma photo sur le site web vous cliquez sur service complémentaire ensuite si vous êtes anglophone et bien vous pouvez gratuitement aller sur ma chaîne qui est en anglais les tirages sont complètement différents de ce que je fais sur ma chaîne française et donc ce sera une complémentarité finalement de ce que vous allez écouter voilà c'est gratos je voulais aussi vous dire que par rapport au aux sessions privées que je fais les guidances également sont complètement différente de ce que je fais en caméra ici avec vous c'est un détail que j'oublie tout le temps mais maintenant vous le savez ensuite astrologie et bien je vais parler de signes astrologiques comme d'hab dans cette guidance et là aussi vous pouvez aller gratuitement checker au placement planétaire écouter les signes et ça vous donnera vraiment un 360 une 360 parce que le solaire et l'ascendant c'est bullshit c'est pas assez d'informations donc voilà ok allez on y va les lions je crois que j'ai tout dit et si j'ai pas tout dit ça sortira naturellement on y va énergie de novembre alors énergie de novembre les lions vous êtes avec l'élément de l'eau la majorité et le bâton qui au milieu c'est très chouette parce qu'en fait ça balance un peu tout et en même temps vous vous êtes quand même voilà vous avancez vous faites votre truc et vous ne demandez rien à personne maintenant il y a quand même ce roi de coupe et le roi de coupe en soi c'est très bien parce que c'est quelqu'un qui est dans l'émotion dans les ressentis c'est quelqu'un qui a bien roulé sa bosse c'est un roi voilà mais il y a aussi des moments où c'est pas très net et c'est pas très clair c'est un peu un roller coaster on le voit là il est sur son fauteuil sur son trône mais il a quand même un pied dans l'eau et puis il a cette eau qui voilà donc c'est humain voilà heureusement donc ça veut dire que vous n'êtes pas psychopathe donc ça c'est génial alors ensuite comme je vous le disais avec ce 6 de bâton et bien c'est ce ce désir de continuer à avancer et tout en tout en assurance et puis tout en comme je vous l'ai dit ce sentiment peut-être de doute parfois on se pose des questions tout ça tout ça mais c'est humain parce que voilà heureusement et alors avec ce cavalier de coupe et bien là on est vraiment je pense que lyon vous allez aussi être sur un mindset de de flirt de charme voilà attirer les gens blablabla et de toute façon la planète c'est le soleil votre planète c'est le soleil et vous savez très bien de toute façon c'est que vous voulez faire ça vous voulez briller vous voulez voilà qu'on vous voit et donc je pense qu'au mois de novembre ça va être léger ça va être fluide ça va être tu vois tout en étant humain et en ayant des doutes en se posant des questions dada 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 mais bon on verra de toute façon je vais clarifier à la fin de cette guidance allez on y va qu'est ce que vous pensez au mois de novembre hmmm ok waouh alors ce que vous pensez au mois de novembre lyon déjà vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition à vos ressentis je pense que vous avez pigé un truc et je pense que vous êtes parce que vous le savez de toute façon qu'on a tous une intuition qu'on a tous des ressentis après c'est est-ce que je suis connecté à ça ou pas est-ce que je m'en balaie enfin tu vois ce que je veux dire donc là si tu veux lyon tu tu conscientises ça je pense que ça fait un bail que t'as pas tu vois et là tu te dis mais c'est vrai que j'ai un ressenti c'est vrai que j'ai une intuition et que je devrais je pense que tu vas regarde c'est très simple tu vas décider de te reconnecter à tout ça ok parce que ça va t'aider ensuite ce que tu penses c'est que t'as t'en as bien bavé t'as bien bossé t'as bien bavé sur tous les fronts et surtout au niveau des bâtons et que là t'es épuisé et en même temps tu as en toi ce truc où tu te dis ok bah ça passe ou ça casse moi j'ai pas peur donc voilà s'il se passe un truc et bah je vais assumer mais en même temps tu écoutes ta petite voix et tes ressentis et c'est pour ça que t'as pas peur en fait tu vois ce que je veux dire parce que le 5 de pentacle là il neige il a la béquille il fait froid enfin tu vois c'est le truc on est SDF c'est la fin de notre vie quoi tu vois et là en fait non t'étais pas à la fin de ta vie et t'es vraiment oui t'es vraiment connecté à à ça parce que tu te dis euh ok bah j'assume voilà j'assume on me fout dans la rue je vais à ta SDF bah j'assume puis je rebondirai c'est pas grave pof pof tu vois boum boum quoi parce que de toute façon avec un 10 de bâton tu le sais que c'est un nouveau cible donc ce que tu penses c'est que bah t'es fort t'es résilient t'es résiliente et puis t'as tu es quand même la force dans le tarot tu vois donc euh voilà tout est connecté en fait alors qu'est-ce que tu qu'est-ce qui va t'aider ? qu'est-ce qui va t'aider au moins de novembre ? ouais bah ton énergie ton énergie de dingue ce soleil alors là en revanche ce qui va t'aider alors d'accord ok ce soleil il va t'aider ok le truc c'est que attention ne soit pas euh le soleil bon tu le sais ça le soleil nous donne des coups de soleil le soleil peut griller euh les tournesols le maïs tout ça tout ça et donc quand c'est too much c'est vraiment too much et là si tu veux ce qui va t'aider c'est de conscientiser qu'il faudrait que tu décides de canaliser ton énergie et ça ça va être méga important au mois de novembre Lyon ok parce qu'avec un cavalier d'épée qui est au taquet qui est en train de stresser le cheval et certainement stresser les gens autour de toi si tu vois c'est vraiment ça quoi c'est cette énergie du soleil qui t'appartient parce que c'est ta planète mais canalise comme ça le soleil ne donnera pas de coups de soleil ne cramera pas euh l'agriculture tout ça tout ça ok the crops et ça ça va être méga important et donc ce que ce qui va t'aider c'est ça en fait conscientiser ça et ensuite avec ce ce 2 3 de bâton 3 ou 2 oulala j'y vois rien du tout oui avec ce 2 avec ce 2 de bâton là c'est tu sais tu sais qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'attend et ça c'est génial et c'est pour ça que rien ne va t'arrêter parce que en fait lion tu es conscient consciente que ok tu t'es pris des baffes ok tu t'es pris des murs ok nanana mais c'était pour une raison comme on dit en anglais things happen for a reason les choses arrivent pour une raison parce que c'était voilà c'était sur ton chemin c'était comme ça et c'était pas outre-même voilà point mort ok et ça tu le conscientise et ça t'aide en fait tu vois dans ton cheminement dans ton truc ça peut être vachement alors le soutien waouh tu as balance et scorpion ok alors éventuellement tu as ta neptune en balance éventuellement ou alors en scorpion ok alright alors là j'ai envie de te dire le soutien est-ce qu'il y en a ouais il y en a il y en a il y a aucun doute je pense que tu as un entourage alors soit c'est c'est de la famille tout bonnement premier degré famille ou alors des gens mais super quoi c'est à dire tes meilleurs amis des gens que tu connais depuis longtemps ou pas depuis longtemps mais qui sont vraiment là pour toi et ces personnes là sans le savoir t'aident à harmoniser quelque chose dans ta vie à balancer quelque chose dans ta vie où tu avais des doutes où tu avais des doutes tu vois ce que je veux dire et je pense qu'il y a aussi avec la carte de la mort là il y a vraiment une transformation tu vois alors éventuellement c'est marrant parce que je pense à ça tu as eu une opération chirurgicale et là tu sais que ça a changé ta vie complètement pour plein de choses qui t'appartiennent et ce cercle d'amis ce cercle de famille ils sont là pour toi et ils essaient de tout récalibrer pour toi voilà et je pense que tu vas le conscientiser ça et tu vas dire ah waouh je suis tellement soutenu tu vois ou alors éventuellement tu es peut-être veuf ou veuve et tu as perdu hein ton mari ta femme et pareil tu vois ce soutien donc oui là il n'y a aucun doute que tu l'as parce qu'il y a cette transformation de toute façon derrière où là vraiment tu laisses le passé au passé et même voilà pour plein de choses comme je te disais je te donnais l'exemple de la je ressens un truc d'opération chirurgicale voilà allez le futur proche alors futur proche on parle de trois semaines trois mois trois ans ok parfois trois ans je dis ça parce que j'ai eu des retours voilà c'est pour ça alors nous avons Vénus donc là on parle de la balance ou du taureau tu as déjà eu la balance là tout à l'heure et là on est dans le futur proche alors il y a deux cas de figure soit les choses ne vont pas forcément se passer comme tu le veux comme tu le voulais au mois de novembre pour beaucoup de choses et donc tu vas revêtir ce costume de l'impératrice où tu veux rester sur des très bonnes bases mais aussi il y a une fertilité aussi par rapport à ce qui se passe dans ta vie et ça tu es t'es Vénus t'es Carpe Diem voilà tu vois et tu protèges aussi parce que l'impératrice quand même elle protège ici bon sur le d'autres tareux c'est un aiglon mais bon voilà il y a cette idée de fertilité et de maman et de machin mais en même temps il y a quelque chose qui t'empêche de dormir d'où l'intérêt de prendre des pauses de te séparer un petit peu éventuellement de ce qui se passe autour de toi et éventuellement le soutien que tu as eu là c'est peut-être éventuellement des gens qui sont trop en fait sur toi et tu as peur de leur dire wow 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 c'est bon là j'ai pas besoin enfin c'est bon voilà j'ai énormément de gratitude vous m'avez aidé je sais que vous êtes là mais là j'étouffe en fait j'ai vraiment envie j'ai besoin d'espace et éventuellement une ou deux personnes où là ça va être un petit peu difficile parce que voilà il y a un truc par rapport à ces personnes c'est trop en fait c'est trop ok et ça va éventuellement vous éviter de vous endormir vous allez être un peu stressé quand même on va pas le cacher et donc voilà mais ensuite c'est pas une catastrophe c'est pas une catastrophe après ça peut être vous par rapport également à ce qui s'est passé ce qui est complètement légitime parce que si vous avez perdu quelqu'un si vous avez une chirurgie voilà c'est complètement légitime donc je pense que Lyon aussi arrête de te flageller ok voilà tu es plus fort que tu l'imagines plus forte que tu l'imagines ok allez on y va je passe en revue premier deuxième troisième décan si vous êtes entre deux décans et bien vous avez de la chance parce que vous avez six messages au lieu de trois yes on y va alors je suis ombre et lumière carte blanche message angélique slash doux et carte sombre message brut de décoffrage sans un peu oui brut de décoffrage et sans des éducations ouais je vais y arriver les gars je vais y arriver j'essaie de pas regarder les cartes parce que je vois les couleurs donc je vais pas être influencé et voilà vous êtes ombre et lumière les Lyons comme les cancers vous avez eu noir et blanc pour tous les décans alors ne te plie pas alors premier décan Lyon ne te plie pas aux gens par peur d'aller contrarier juste parce que tu es toi-même le paradis est à l'intérieur de toi et l'amour alors l'amour pour soi-même déjà c'est déjà bien c'est un bon voilà et ne te plie pas aux gens par peur d'aller contrarier ben voilà ça on revient au soutien aux futurs proches c'est ce que je disais tout à l'heure et puis je pense que oui Lyon il faut que tu te nourrisses il faut que tu reviennes à des bases saines te nourrir self care s'occuper de toi la 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 ok allez deuxième décan perd toi de temps en temps barre toi et reviens tout frais toute fraîche ne te décourage pas crois toujours en tes rêves et la colère alors là c'est très feu c'est toi l'impulsivité alors la colère c'est un passage ok donc si tu as les outils c'est génial si tu n'as pas les outils et bien il faut te renseigner perso je peux t'aider si tu veux aller voir ce que je fais et bien clique sur mon site web juste à côté de la photo sur ma chaîne tu cliques sur service tu verras pourquoi je te dis ça je le fais même aussi au niveau professionnel donc voilà explore tu verras mais là si tu veux je pense que oui certains lions vous êtes un peu dans le je claque des doigts et ça va se passer nanana et donc parfois ça te met dans une impulsivité qui n'est pas très sympathique pour toi même déjà parce que ça ça met ton taux de cortisol qui est le stress de l'hormone hop d'accord et si tu veux là tu as vraiment besoin d'une pause en fait là c'est vraiment nécessaire et si tu as regarde c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au dialogue du futur proche si si c'est too much si les gens t'étouffent un peu en ce moment blablabla tu leur dis très gentiment ok c'est ce que je disais au cancer au signe du cancer va voir si tu as ta lune en cancer moi truc comme ça je viens juste de penser à ça en fait c'est ce que je disais au signe du cancer on peut tout dire dans la vie c'est comment tu vas dire comment ça va sortir et là si tu veux avec la colère si tu as des passages de colère bah c'est ok donc il faut ce serait bien que tu décides de pallier à tout ça une bonne fois pour toutes ok alors troisième décan demande clairement ce que tu veux sois bruyant mais à l'intérieur sinon tais toi jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu désires et on a bah ouais toi lion ce que tu enfin ce que tu je pense que certains lions vous essayez de manifester des choses aussi mais en tout cas c'est très clair t'es déter et tu vois la lumière au bout du sud c'est mais voilà il y a des obstacles on est pas chez les bisounours la vie c'est comme ça si t'es facile bah ça se saurait voilà et et bout de pas comme si t'avais 4 ans tu vois voilà c'est comme ça point barre donc demande clairement ce que tu veux déjà ça c'est très clair et puis sois bruyant mais à l'intérieur tu vois si tu as des projets si tu as des idées ne divulgue pas tout parce que tu sais très bien lion ou peut-être que tu ne le sais pas mais je te le dis voilà les énergies des gens et surtout les gens qui ne veulent pas que tu sois heureux vont être néfastes et ces énergies ne te mettent pas du tout dans des vibrations hautes et ouais voilà donc ne dis rien ferme là jusqu'à ce que voilà ok ? voilà alors le relationnel on y va avec les amours de Marlowe si tu es solaire le lion on y va relationnel c'est pas que le love love je pense que vous avez compris hop alors alors solaire lion hmm all right ok alors solaire lion au mois de novembre vous vous respectez c'est-à-dire que vous respectez votre corps vous n'allez pas coucher avec Pierre-Paul-Jacques et euh... donc en fait vous allez privilégier le lien d'amitié en premier être dans la simplicité faire des choses ensemble et puis éventuellement s'il y a un truc qui se passe et bien il se passera mais c'est pas votre priorité c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur Tinder d'accord ? vous allez privilégier euh... vos connexions sociales vos trucs vos machins et puis rentrer tout seul toute seule à la maison voilà ou alors créer un lien avec quelqu'un mais ça ne va pas être voilà vous n'allez pas vous marier demain ou coucher euh... dans les... vingt minutes qui... après la conversation et ensuite ce qui va se passer aussi et ce qui vous ferait plaisir je pense c'est finalement ce dont on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire prendre une pause faire des choses et éventuellement voyager avec des gens hein... voilà comme je vous le disais ces codes sociaux ce lien social dadadada qui va vraiment vous enrichir aussi et... et puis après s'il se passe quelque chose bah il se passera quelque chose charnel mais c'est pas votre priorité du tout quoi voilà allez on y va ascendant lion si vous êtes ascendant lion pour le mois de novembre au niveau relation ascendant hmm... alright alors si vous êtes ascendant lion là c'est un petit peu plus compliqué alors il y a deux cas de figure là et ça on revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au soutien et le deuxième scénario que je vous ai donné parce que je l'ai ressenti également très fort c'était par rapport à si vous avez perdu quelqu'un ok vous êtes veuf vous êtes veuve vous avez perdu quelqu'un bref et là en fait je pense que là c'est beaucoup plus par rapport à un héritage c'est beaucoup plus par rapport à quelque chose qui est matériel et là il y a deux cas de figure de toute façon de toute façon il y a une opposition ok alors soit il faut aller au tribunal parce qu'il y a une question de thune d'immobilier de machins de trucs et là c'est pas cool et donc il y a une opposition qui est très forte et en même temps c'est lié à cette personne qui est partie en même temps il y a aussi un ressenti de trahison donc soit c'est vous 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 sentez trahi parce que bah oui on vous amène au tribunal et il y a une opposition donc soit vous vous sentez complètement trahi par rapport à une situation bien définie bien définie qui vous appartient ou alors vous vous trahissez vous même par rapport à des papiers par rapport à des choses qui n'ont jamais été divulguées et là c'est un peu vous trahir vous même parce que vous vous n'avez jamais rien dit par rapport à ça mais là là vous êtes devant un juge vous êtes devant voilà et et donc c'est c'est pas très cool quoi mais voilà il y a une forme de 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 truc là immobilier de toute façon c'est matériel c'est au niveau de la de la thune et voilà ok allez la lune en lion on va voir avant que je clarifie alors là j'ai hâte de clarifier vos énergies là parce que c'est vrai que hop là hop là on y a allez hop ah all right ok alors lune en lion c'est vous avez une connexion particulière avec quelqu'un ok vous avez une connexion particulière avec quelqu'un mais c'est aussi quelqu'un qui soit et loin de vous donc vous n'habitez pas dans le même pays vous n'habitez pas dans la même région ok et il y a une connexion très spéciale c'est clair et donc je pense que soit vous ou soit l'autre personne parce que les rôles peuvent être inversés quand même il va y avoir un genre de déclaration donc il y a quelqu'un qui qui vous adorez quelqu'un ou cette personne vous adore et il y a une déclaration de toute façon des ressentis qui vont être qui vont être exprimés hein et comme je vous l'ai dit c'est pas quelqu'un qui habite à côté de chez vous donc voilà ayez les coronesses de le faire et puis tendez une perche aussi voilà c'est 50-50 à moins que vraiment vous ne ressentiez pas du tout des choses pour cette personne mais si vous êtes si vous avez pardon j'en bafouille votre lune en lion tendez une perche aussi également si jamais ok allez on va clarifier les énergies noix de novembre je vais pas utiliser le pot magique les lions c'est très boom 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 très carré très très straightforward j'ai pas besoin d'utiliser le pot magique alors pour les énergies du mois de novembre alors il y a un côté assez feignant là par rapport à la clarification alors c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire que tu vas être un peu aussi dans le charme au mois de novembre rencontrer des gens flirter machin truc et en même temps cette énergie aussi de roi de coupe tu vois qui est pas très sûr qui est pas voilà émotionnellement et ça c'est normal parce que comme je vous disais le cas de figure de si vous êtes veuve ça fait quelques années voilà donc il y a tout un cheminement qui est tout à fait normal aussi complètement légitime et là les lions par rapport aux énergies de novembre vous avez en fait envie d'aventure vous avez envie d'expérimenter d'explorer tout ça tout ça mais il y a un côté en vous et là c'est normal c'est le mois de novembre donc on est en automne il pleut beaucoup il commence à faire froid tout ça tout ça donc il y a un truc un peu ah ce serait cool si bla 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 mais en fait vous faites rien donc voilà mais en même temps comme je vous le disais vous êtes un peu dans ce mood flirt machin truc donc je pense que les lions il va falloir se botter un peu le popotin et accepter les invitations accepter les invitations voilà fête de noël machin non 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 si vous êtes encore actifs je crois qu'ils font des trucs pour les fêtes de noël enfin voilà ne dites pas non à certaines invitations c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire lion c'est ça ok même si toi tu as des trucs à régler avec toi même ne dis pas non à des invitations voilà les lions j'espère que ça va t'aider partage au moins avec une autre personne du signe du lion je suis sûre que ça va l'aider également je te mets plein de vidéos sur l'écran notamment les as une guidance intuitive que j'ai fait récemment et je peux t'assurer que ça va t'aider et puis du love love et puis il y a plein de choses allez merci les lions pour passer du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui si tu t'abonnes tu pourras écouter beaucoup plus du tirage au moins une fois par semaine n'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger encore merci et à la prochaine